bonjour les copains et bienvenue sur la chaîne on se retrouve pour du black hole on continue notre aventure dans l'univers de keyroom et on va aller sur la table de jeu pour faire ce nouveau scénario allez let's go ok donc du coup au niveau de cette nouvelle mission donc on est sur la partie 22 et on nous demande de prendre les cartes mission 22 et on nous demande de prendre les cartes à g donc j'ai et la j j et là ok ici donc on nous donne on nous dit il faut max et les points de vie il faut six éléments communs et de peu commun et il faut étudier de végétaux ok si et ici alors j'ai eu la réponse au sujet de la carte rencontre en fait la carte rencontre avant de la faire on peut utiliser nos tokens avant ou après la résolution de la carte donc on n'a pas le droit en fait de l'utiliser pendant l'événement la dernière fois j'avais un doute mais je sais pas pourquoi je me mets des doutes des fois alors que je le savais donc dans cette partie j'avais marqué que j'avais gagné la partie donc j'avais chopé sept points de notoriété donc vu que ben en fait j'ai perdu finalement parce que à cause de la carte rencontre je crois que j'avais plus d'essence ou plus de vie je me souviens plus trop plus d'essence je crois donc j'ai perdu la partie donc on a divisé sept par deux ça fait trois trois et demi trois et demi arrondi à l'intérieur ça fait trois donc j'ai gagné trois points de notoriété j'ai noté trop j'ai gagné donc je me suis mis quatre points de notoriété pour en plus pour rien en sachant que là j'en ai gagné quatre la dernière fois donc je vais les supprimer directement de de mon de mon sac et on va repartir à zéro ici moi ça me fait chier mais bon on va être fair play ici quoi dire de plus on a avancé la coquille d'hélios au niveau des éléments rares pareil au niveau des scripts on est plus que bien avancé j'ai faut que j'envoie mon mail intergalactique audio bob pour qu'ils donnent une réponse et puis voilà on va commencer la partie alors je sais plus est-ce que j'ai mélangé les cartes je crois que oui parce que je vous ai parlé en même temps il semble avoir mélangé on va refaire un petit tour de mélange les cartes ici et ici ok allez go pour cette nouvelle mission dans notre vaisseau allez 2 2 1 et 6 alors moi ce qu'il me faut c'est surtout garder mes points de vie au max donc allez on commence je perds 1 pour aller à perler à 10 et c'est parti donc je fais un blanc plus élevé je perds 1 en combinaison et je gagne un commun on va descendre à illusia je perds 2 je passe à 7 allez je fais un blanc je perds 2 points de vie et je gagne 4 communs ici on va dépenser 2 1 2 je descends à néhéli voilà je me mets en la pression mais et je fais un 13 2 me mets la pression mais il faut y aller de façon il faut que j'y aille hop là alors où c'est que j'ai foutu mon crayon donc c'est la partie 22 partie 22 et donc j'ai dit néhéli néhéli c'est la a 13 0 2 alors d'anciennes colonie colonie très évoluée vivant vivait en ces lieux les louviens votre carnet vous rédige un rapide portrait de cette planète et de ses anciens habitants des êtres beaucoup plus grands que les humains et plus avancés que dans tous les domaines malheureusement leur planète se trouvait au centre des conflits même si je l'ai lu déjà cette guerre destructrice vous trouvez rien d'intéressant ajouté un commun un peu commun votre inventaire les perplexes ont déjà passé par là oui si je l'avais fait ça déjà pas de chance pas de chance pas de chance le 13 0 2 oui je l'avais fait déjà pas de chance bon mais tant pis tant pis tant pis bon là je me suis mis déjà en danger j'ai déjà perdu deux points de vie comment vous dire que je me suis déjà mis dans la galère tout seul voilà c'est bien je vois que j'ai passé pas mal de rencontres ça c'est cool alors 1 2 alors eva je vais pas y aller parce qu'on va perdre deux points de vie ça m'intéresse pas on va descendre à donc xar il me reste en essence alors je fais 1 2 plus élevé que le blanc ça me fait 3 peu communs ici mais je perds 1 en stabilité je perds 1 en stabilité je vais me mettre de l'essence donc 2 qui font 4 1 2 3 4 je vais descendre à l'oclim 1 2 3 4 et je gagne 3 peu communs ben ça c'est bien ça c'est très très bien je vais en dépenser un pour me mettre 6 en essence et je vais descendre à titan j'ai plus d'essence et je fais un double mais à titan je vais quand même regarder si c'est pas un script multiple mais je crois qu'à titan il n'y a pas de script multiple si j'ai pas de bêtises c'est beaucoup de dialogue alors c'est lequel le 4 quel horrible quel horrible spectacle la station spatiale titan est entièrement détruite il n'en reste plus que l'armature principale ceinturée de débris flottants un nom maslant d'une grande tristesse c'est sans doute l'oeuvre d'une menace somme ou d'un vaisseau pirate ok on a pas de titan elle a explosé c'est une menace sombre ou une vaisseau pirate donc c'est titan et c'était la 16 04 ok donc là j'ai fini d'explorer par contre j'ai plus d'essence alors faut remettre de l'essence et stabilité je suis pas mal hop là il a sauté c'est un 1 ici 2, 2 et 4 les communs ils sont je vais dire pas faciles à avoir mais je vais les dépenser je vais dépenser les 3 ça fait 6 on met 6 en essence et je descends ici à rubrique pour 2 1, 2 et je fais un 6 donc je gagne un peu commun j'en dépense je dépense mon peu commun pour me remettre 3 1, 2, 3 et je descends à pyramisse 1, 2, 3, 4 je fais un or plus élevé je gagne un rare que je dépense immédiatement pour me remettre un point de vie ok je suis pas mal je suis pas mal je vais dépenser 2 pour la chaîne 1, 2 et je fais un 4 plus élevé je perds 1 en combi 1 en stabilité et je gagne 3 combi ici ça m'embête de reperdre encore de la stabilité on voit que je peux m'en remettre facilement je vais dépenser 1 pour aller à Libra c'est le fait hop allez peu moins blanc c'est bon un blanc plus élevé et je récupère 3 combi ici donc j'ai 6 communs j'ai 2 peu du moins j'ai 5 peu communs mais il m'en faut 2 pour ma carte il faut absolument que je remaxe ma vie et il me faut maintenant des découvertes ok donc ça c'est bon ici on continue alors 5, 5, 4 ça va être dur parce que là j'aurai le OR qui serait en 5 parce que le OR j'aime bien hop là c'est un 4 mais prendre un 5 ça va être chiant je pourrais dépenser un peu commun ça me met 3 2 commun ça me met 4 1, 2, 3, 4 et je dépense 5 1, 2, 3, 4, 5 et je fais un blanc donc c'est une carte découverte ça sera un micro-organisme mais c'est pas ça qu'il me faut et je vais rester là pour ce tour-ci ouah alors là ça va être mort j'aurai XVP ah mais XVP je peux pas y aller il me faut 5 en combi à vie je perds un point de vie RL ça serait un 6 ben non je fais rien du tout et on passe au voyage de la XVP elle veut de mort je vois qu'elle réapparaît encore alors 3 3 donc Perliadis je perds un point de vie non Libras Alpha peut-être et encore Pyramis il faut que j'aille absolument à Pyramis je vais aller ici je vais aller à Pyramis donc il me faut 4 en essence je vais dépenser 2 communs pour m'en mettre 4 je passe à 6 je dépense 4 je passe à 2 allez donc je gagne 1 commun pas de chance il me reste 2 en essence alors est-ce que je prends le risque d'aller à XVP je prends le risque j'ai plus d'essence allez si je peux avoir 2 rois allez 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 et j'ai 2 rois magnifique 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 ok Libras Alpha perdre de la stabilité ça ne m'arrange pas donc je vais rester comme ça ici ok là il faut absolument que j'arrive à trouver des découvertes ce que je vais faire je vais dépenser un élément rare déjà pour me remettre un point de vie et celui-là je pense que je vais le dépenser dans la coquille tout à l'heure allez continuons l'exploration 3 2 4 et 5 donc j'ai 4 en combi Larimios ça ne m'intéresse pas je vais perdre un point de vie pour le moment ça ne vaut pas trop le coup je vais peut-être aller à Raël tant pis je perdrai 2 de combinaison mais je pourrais peut-être choper une découverte Terra je perds 2 en stabilité derrière j'ai une rencontre par contre il va falloir que je fasse gaffe donc je vais aller à Raël 2 en combi c'est chaud 2 en combi et en plus je n'ai pas d'essence je n'ai pas d'essence je n'ai pas d'essence donc déjà je vais dépenser mon rare parce que je n'ai pas envie de me faire avoir encore une fois dans la coquille d'Elios ici ensuite il me faut 3 éléments peu communs donc je vais en dépenser un pour me mettre 3 en essence déjà ici je vais dépenser un commun pour me mettre 2 en essence je passe à 5 je passe à 5 je vais dépenser 4 pour aller à l'Alomi il me reste 1 parce qu'à la limite même si je fais un noir plus élevé j'aurais pu me remettre la combinaison donc c'est le 17-4 alors A-L-O-M-I c'est le A-17-04 et on n'est pas allé alors A-17-04 A-L-O-M-I est réputé pour sa flore très caractéristique bref mais peu de personnes peuvent se vanter de connaître son peuple à votre arrivée vous rencontrez un être pour le moins étrange il est assis à côté de plusieurs lincimes au moment où vous réalisez un pas vers lui il se lève et de manière hésitante vous restez à quelques mètres de distance vous lui faites un geste de la main pour lui dire bonjour il vous répond par le même geste il ne semble pas inquiet de votre présence sa peau verte écaillée sointe d'un liquide plus fluorescent vous ne savez pas s'il est pacifiste ou sauvage votre cannet demeure avare d'informations à ce sujet soudain il vous tourne le dos et se baisse vers une lincime il la caresse et lui chante quelques mots en langage inconnu puis il la déracine délicatement il se dirige vers vous et vous l'attend il vous parle dans un dialecte gestuel votre cannet capte les gestes et vous traduit son message merci simplement merci même si vous ne connaissez pas la raison de ce remerciement vous acceptez son cadeau ajoutez une découverte narrative à votre inventaire et inscrivez dessus l'incime d'Halloni étude trois peu communs une fois étudié lire 5305 allez l'incime l'aloni l'aloni donc c'est trois éléments peu communs 3 1 2 3 et lire à 53.05 ok pareil je vais marquer sur ma feuille la terrasse c'était 5 mais je pense mais je pense que je vais m'arrêter là je prends la Arael oui mais Arael perdre encore de la combinaison ça ne m'arrange pas je vais m'arrêter là tant pis je vais me taper une rencontre et ça sera des pirates et les pirates je fais un noir donc si mon puissance de feu est inférieure à 3 je perds 2 en stabilité 1, 2 donc il me reste 2 en stabilité ici 5, 6 4 et 2 donc je vais descendre à Titan pour 2 ah mais je ne peux pas je vais dépenser un commun 1, 2 je passe à 3 je dépense 2 je reviens à 1 et je fais un blanc plus élevé que le noir je gagne 3 communs ici l'Oclim je risque de perdre de la combinaison mais je pourrais gagner 3 peu communs Dom Muxar 5 je ne perds rien en stabilité mais je pourrais gagner également 3 donc Dom Muxar ça vaudrait le coup je vais dépenser 2 communs pour mon mètre 4 je passe à 5 et je les dépense ici pour la Dom Muxar et je fais un blanc plus élevé j'en récupère 2 ici Nelly je ne vais pas y aller et L'Oclim j'ai bien envie de la L'Oclim donc j'en dépense 2 pour mon mètre 4 j'en dépense 4 et je descends L'Oclim allez allez mon petit et je n'ai pas de chance donc je perds 2 en combi 1, 2 et je gagne 2 communs ici et je tape une rencontre derrière alors ce que je vais faire tant pis ce que je vais faire je vais dépenser mes 3 peu communs ici pour étudier la fleur qu'on vient de me donner 1, 2, 3 et on nous dit de lire le 5305 parce que je le sens mal la rencontre là et je n'ai pas envie de me faire avoir alors l'étude de la lincime c'est fait de manière très agréable comme si la plante se laissait faire à l'intérieur de longue feuille se cache un parasite du nom de mitum ce parasite se sert de la fleur afin de proliférer mais permet au lincime d'être protégé du fort taux en sel dans l'air présent les mitum consomment le dépôt de sel présent sur les feuilles et protège la lincime encore une drôle de collaboration naturelle à ajouter à votre savoir ajoutez 3 1, 2, 3 ok donc ça c'est fait ici et donc j'ai fini rencontre et c'est le marché ambulant en sachant si je peux le vendre non étudié donc je gagne ici 2 commun ok mais nickel hop là je fais des bêtises en plus lui il va là dans la défausse je vais la remettre dessous ici alors 2 1 et 4 alors là je perds des points de vie là je perds des points de vie donc il me reste ces deux planètes que je pourrais explorer il me faut absolument de l'essence donc je vais dépenser 4 communs pour mettre 8 en essence ici je vais descendre à le where ah ben je peux pas y aller je peux pas y aller j'ai pas assez de combinaisons je vais descendre à perlée à 10 pour 6 et je fais un blanc plus élevé ben pas de chance je perds encore 1 en combinaison je gagne 1 commun et je peux rien faire d'autre parce que j'aurais espéré avoir les peu communs pour choper me remettre la combinaison mais pas de chance pas de chance pas de chance allez on y va là je fais 1 de toute façon là je peux pas y aller 4, 4 et 5 là je peux pas y aller j'ai pas assez de combinaisons ici je perds un point de vie là je perds deux points de vie là je vais descendre ben je peux pas y aller j'ai pas assez de combinaison ah là ça va être la merde là sans combinaison ça va être la merde ça va être la merde c'est parti qui au niveau des objectifs me paraissent assez correct mais voilà encore une fois c'est avoir de la chance là j'en ai pas je prends des risques aussi forcément j'ai beaucoup de risques au niveau de ma combi là pareil je vais pas pouvoir faire grand chose je pense Nelly je peux pas y aller l'alomy si j'y vais je peux mourir Terra c'est pareil et l'oclim c'est pareil je pense que là je suis un peu coincé alors je vais dépenser 4 ah ouais mais putain je peux pas y aller je suis coincé en fait je suis complètement coincé je vais descendre à Dom Xar pour 4 1, 2, 3, 4 allez, allez je gagne 2 rouges je gagne 2 rouges là je suis complètement coincé là il me faut 3 en combi je peux pas y aller je voulais aller là là je perds 1 point de vie et là je perds 2 en combi donc c'est mort c'est mort est-ce que j'ai quelque chose à dépenser non je tombe sur alors attends ah bah tant pis rencontre des astéroïdes là j'ai perdu donc 1 blanc si ma stabilité est inférieure ah bah non inférieure à 4 je perds 1 point de vie ok ici ah là je peux plus descendre nulle part en fait j'ai perdu trop de combinaisons c'est dommage parce que là je fais vraiment des petits scores et ça vaut le coup de descendre ou alors je vise autre chose je vise je vise des rares je vise des rares pour finir mes 4 narratifs en plus je retape une rencontre derrière encore je vais descendre à Eva tant pis je vais descendre à Eva alors attends je vais dépenser 4 cubes communs pour me mettre 8 en essence je passe à 10 je dépense 2 pour la Eva et je fais un double je fais 22 2 Eva 22 02 vous empruntez l'une des pistes qui se trouve sur Eva pour faire atterrir votre vaisseau l'endroit est beau et calme vous savez qu'un jour l'une de ces sphères portera votre nom mais pour le moment vous êtes là pour un autre homme vous circulez à travers les pierres tombales jusqu'au moment où vous apercevez le nom que vous cherchiez Fahri Dimitri Bansmik ce simple patrimoine inscrit sur la couche translucide de la sphère vous plonge dans une pensée nostalgique vous vous connectez à ce souvenir afin de vivre de les vivre à nouveau vous vous installez en lotus et fermez les yeux il y a bien des années que Fahri vous a appris tout ce que vous devez que vous savez sur Kiroum mais oui c'est ça en fait à un moment donné je ne sais plus qui une civilisation retrouve un enfant et l'amène à Fahri et donc c'est nous alors c'est notre mentor il vous a tout appris ce que vous savez sur Kiroum il faisait partie des explorateurs les plus respectés du cosmos un jour un inconnu l'a grassement rémunéré pour qu'il vous prenne en charge sous son aile votre mentor votre père votre ami Fahri et tout cela à la fois vous faites défier ses souvenirs remplissant votre esprit de réconfort à la fin de sa carrière solitaire Fahri a approché la zone neutre pour devenir le responsable des échanges avec Titan il a évidemment accepté et a terminé sa vie bien au chaud avec les humains les plus importants de Kiroum une chose étrange vous interpelle dans les dernières visions Fahri paraît triste les images ne sont plus nettes vous n'aviez jamais vraiment fait attention à cela auparavant mais il est semblé que ces arguments soient marquants manquants dans les mémoires de votre mentor presque essoufflé vous vous déconnectez de la sphère vous rêvez vérifier à votre droite puis à votre gauche que personne ne vous observe et vous faites une copie intégrale de la carte mémoire des souvenirs de Fahri une petite enquête s'impose ajoutez la carte découverte narratif à votre inventaire et inscrivez dessus carte mémoire de Fahri carte mémoire de Fahri alors carte mémoire et donc c'est quoi il me faut 4 éléments rares et je dois lire le A 54.03 non 08 ok je commence à en avoir à bloc des cartes je pense que je vais viser peut-être ça tant pis pour ma mission je vais peut-être essayer de viser les rares donc c'est la carte mémoire et c'est la 1.54 et donc est-ce que je l'ai coché ça c'est quoi 22.02 ok 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 mais de toute façon je peux pas y aller ah oui mais j'ai pas de combinaison donc là je peux pas y aller là je peux pas y aller non plus et Robic je peux pas y aller non je peux aller nulle part je peux aller nulle part ok allez rencontre c'est des pirates ah bah là si je fais pas un double je suis foutu ah bah j'ai perdu je fais un noir plus puissant donc si ma puissance de feu est inférieure à 2 je perds 3 en stabilité 1 2 et j'ai perdu la partie ah d'ailleurs c'est vrai que la combinaison je suis bête ah j'avais oublié je sais pas pourquoi en fait la combinaison quand elle tombe à 0 j'ai pas perdu en fait elle tombe à 0 elle revient à 1 mais je perds un point de vie ah oui je sais pas pourquoi j'ai complètement oublié ce point de règle comme ça fait un moment aussi que j'avais pas joué donc forcément les petites erreurs reviennent bah c'est pas très grave c'est pas important c'est pas important ok ben voilà les copains pour cette nouvelle partie ben pas de chance on a perdu on a perdu on a perdu mais encore une fois on en découvre de plus en plus on en découvre de plus en plus sur l'histoire de jacoub sur son histoire en sachant que dans mes notes vraiment le bordel alors on va faire ça d'abord pas toute simple donc ici c'est défaite notoriété 0 commentaire aucun et donc j'ai plus de point de notoriété de toute façon ici alors dans mes notes j'ai dû le marquer quelque part à un moment donné en fait on apprend qu'il y a une civilisation qui trouve un enfant ou des trucs comme ça si mes souvenirs sont bons je trouve un enfant et il le donne en fait à ce fameux peuple et à Farien alors j'ai dû le marquer quelque part mais c'est pas là là il nous parle d'un humain 20 ans cryogénisé dans une capsule de Orphanos 8 qui a été accueilli par les Etias ça devait être un truc comme ça et plus tard en fait on nous apprend que que cette alors je crois que c'est ça alors peut-être que je confond ouais ils disent le jeune humain va partager son quotidien avec Faré donc je pense que tout ça c'est un peu lié finalement ben c'est moi alors ok donc Faré c'est mon mentor je vais le marquer je vais le marquer c'est pas là déjà je connais pas quoi je vais faire n'importe quoi donc c'est mon mentor et mon père mon père de cœur ici donc voilà les copains pour cette nouvelle partie de Black Hole ben c'est encore une fois une défaite mais voilà on en apprend un peu plus j'ai énormément de cartes pas énormément j'abuse un peu avec le mot énormément j'ai une deux trois trois cartes avec des éléments rares je peux échanger ma bague contre des éléments rares la fleur j'ai trouvé la fleur je retourne voir le botaniste et il faut absolument que je trouve ce Polychima rouge là que j'arrive pas à choper encore ici donc lors de mes prochaines parties donc voilà les copains j'espère encore une fois que vous avez passé un agréable moment dans ce voyage sur Kiroum et de toute façon on va se retrouver rapidement pour la suite des aventures allez ciao tout le monde